... Dans une interview accordée à Télestar, la journaliste de France 3, Catherine Matoche donne des nouvelles de sa santé après le traitement de son cancer du poumon. Visage très familier des téléspectateurs, Catherine Matoche a accordé une interview dans le dernier numéro de Télestar, édition du 16 janvier. La journaliste de 62 ans, toujours aux commandes des éditions du week-end du 12-13e des 19-20e de Sur France 3, en a profité pour donner des nouvelles de son cancer du poumon. Je suis confiante, combattante et en harmonie. J'ai été opéré d'un cancer des poumons il y a plusieurs mois, cette maladie est derrière moi. Tout va bien maintenant, a-t-elle rassuré. La vie a été compliquée pendant un an et demi. Pour rappel, au printemps dernier, Catherine Matoche avait dû s'éloigner temporairement des antennes de France 3 afin d'entamer un traitement pour son cancer du poumon. Elle s'était confiée à ce sujet à Télévision Grande Chêne en juin dernier. La vie a été compliquée depuis un an et demi. J'ai enchaîné plusieurs arrêts maladie à cause, entre autres, d'un cancer du poumon, avait-elle déclaré. La présentatrice du 19 et 20e d'avait effectué son retour en août dernier. Elle avait d'ailleurs posté un message sur son compte Instagram, « Revenir de vacances et vous retrouver si fidèle au 19 et 20e, si est-il un grand bonheur pour moi ? » A chaque rentrée si est-il le même bonheur aussi de retrouver les équipes, les journalistes, les régions qui font notre identité, retrouver ce goût du travail en commun, l'adrénaline de l'antenne. Merci merci, avait-elle écrit. Une décision contestée par la présentatrice elle-même à Téléstar, « C'est journaux, si est-il toute ma vie professionnelle ? » J'ai fait mon métier avec simplicité, passion, rigueur, un profond respect des téléspectateurs. J'ai forcément ressenti une grande tristesse et une incompréhension. Ces journaux, si est-il une institution ? En attendant leur retrait, Catherine Matoche continue de présenter chaque week-end les éditions du 12-13e et du 19-20e à compter de ce samedi 21 janvier. À lire aussi on m'a passé un sacré savon, Catherine Matoche revient sur l'un de ses pires accidents de direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada